C'est fait. Un mois et demi après le deuxième tour des élections, Pedro Castillo a été officiellement proclamé vainqueur de la présidentielle au Pérou. Ses partisans ont fêté sa victoire dans les rues de Lima, la capitale péruvienne. Candidat de la gauche radicale venant de l'enseignement et donc novice en politique, Pedro Castillo a été élu après le décompte électoral le plus long de l'histoire du pays depuis les années 80 et l'ouverture à la démocratie. Son adversaire de droite, l'ultralibéral Keiko Fujimori, soupçonnait des fraudes et avait demandé le recompte des voix. Au final, Pedro Castillo a battu la politicienne de seulement 44 000 voix. Sorti de l'anonymat en 2017 à la faveur d'un mouvement de grève des enseignants dont il avait pris la tête, Pedro Castillo, chef du parti minoritaire de gauche Pérou Libre, a proposé pendant la campagne une série de nationalisations et l'arrêt de certaines importations pour renforcer l'industrie locale. Reste à voir ce qu'il fera au pouvoir. Il prendra ses fonctions le 28 juillet, jour de l'expiration du mandat du président par intérim, Francisco Sagasti. Quant à Keiko Fujimori, fille de l'ancien président Alberto Fujimori, emprisonnée pour corruption et crimes contre l'humanité, elle va désormais devoir, elle aussi, faire face à la justice. Elle devrait comparaître dans les semaines à venir pour corruption dans une affaire de peau de vin présumée reçue de la société brésilienne Odebrecht pour ses campagnes électorales de 2011 et 2016. ...